Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de monsieur la laitue, comment allez-vous monsieur la laitue ? Ça va, ça va. Bon, c'est la première fois de ma vie que je fais un intro de vidéo parce que j'ai quelqu'un dans ma vidéo, what the fuck les gars. Et en compagnie de Newez, salut Newez, ça va mon ami Newez. Donc aujourd'hui les amis, on vient de découvrir une technique assez simple, bon je pense que tout le monde la connait quand même, mais on a découvert une technique assez intelligente. Donc eux ils sont un peu plus en avant de moi vu que moi j'ai été bouffé, mais on mine tous ensemble et nous avons énormément d'arènes de mort. Alors comme vous pouvez voir, ça fait à peu près, attends je regarde l'heure, à peu près une heure que j'ai miné et en une heure avec la Pharmax en space, parce que nous sommes tous niveau 15 mineurs, donc moi je suis niveau 16, vous vous êtes tous 15, right ? Oui. Et en fait, ça mine du 9 par 9, donc on fait du 18 par 18 quand on est 2 et je sais pas où faire les mathématiques, mais bon, plus quand on est 3 quoi. Merde, j'étais immédiatement. Et en fait, qu'est-ce que je fais avec tout ça, c'est en fait, ben moi je les ouvre les randoms de mort, mais la salade a découvert une technique plutôt intéressante, donc vous pouvez vendre un stack de randoms de mort contre combien de pb tu m'avais dit tout à l'heure, 2 pb ? Ouais, à peu près, 1.5. Entre 2 et 1.5 pb, donc 1.75, des trucs comme ça. Et en fait, c'est plutôt rentable pour se faire des grades, donc comme on peut voir la salade, dans notre faction, il était grade joueur au début de la salade, donc si vous retournez au début de la version, la salade était grade joueur et maintenant il est seigneur, je crois ? Content, content, c'est un seigneur. Et comment t'as fait exactement, genre t'as vendu tes spaces, t'as vendu vraiment tout ? Au début c'était les spaces, après c'était le random mort. Ouais, voilà, donc vous pouvez faire énormément de... En fait, tu sais, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui pépère en soi quand j'y pense, c'est que tu peux t'acheter tellement de trucs gratuitement, genre. Genre tu peux tout avoir les kits et tout sans rien vraiment faire à part, ben jouer quoi. Parce que tu vas sur le serveur farming, tu sais les serveurs farming que j'ai montré dans une de mes vidéos dernièrement, t'as masse de random mort, tu vas dans la faction, t'as masse de random mort aussi, t'as juste à miner, être chanceux, tu mines à la Siltoch, tu revends tes random mort et tout. Surtout que toi, la salade, t'as pas beaucoup de chance dans les random mort, je crois. Donc moi j'ai quand même beaucoup de chance. Moi j'ai quand même pas mal de chance, donc moi j'aime ça les ouvrir, parce que bon, comme vous savez, je suis en train de me faire un défi, d'avoir 64 spaces et 64 métées, donc moi c'est sûr que pour moi c'est intéressant de les ouvrir, mais vous allez voir, on va miner à peu près, attends je vais me dire pas à vous les gars, dommage je vais perdre ma ligne, mais je vais me dire pas à vous et on va miner du tout ensemble et vous allez voir, on trouve énormément de merde en fait, je vais me mettre de ce côté là, voilà. Et en fait on trouve tellement de trucs les amis, donc je vous fais une avance rapide là-dessus, donc voilà, déjà des random mort ici, merci messieurs, 13e mob de mes avoir gardé pour moi, et vous allez voir, je vous fais une avance rapide les gars, c'est énorme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc j'ai terminé de miner, donc après une heure et demie de minage à peu près, on a 3 stacks et 58, on a 3 stacks d'urite, 2 stacks de scénalium, et 22 urite, Donc j'ai mis tous mes diamants et tous mes trucs là, je les ai donné à eux pour qu'ils puissent upgrader leur niveau de mineur, mais nous maintenant on va miner nos random mort, et je vais vous reprendre après. Donc comme j'ai dit, à peu près ici si on voudrait vendre ça, c'est 1.5 pb, 1.5 pb, 1.5 pb, et ici à peu près 1 pb. Donc pour le tout, ici on a à peu près 5 pb, donc c'est plutôt cool, 6 pb, ici, 1.5, 1.5, 3, 1.5, à peu près 6 pb au total, donc c'est plutôt cool les gars. Donc je vais miner tout ça, je vous reprends après, voir qu'est-ce qu'on a obtenu, à tout de suite. Ok, pas si mauvais, pas si mauvais, donc 2 pépites de mété, 9 pépites de mété que j'ai donc crafté de mété en plus, donc 4 mété au total, 7 urite, on a quoi comme ici, on a déjà 1 space en plus, donc super. Donc j'avais déjà 7 pépites que j'avais déjà, ça fait 1 space en plus, et là on va prendre l'anneau de mineur, donc avec l'anneau mineur on va miner nos mété, et on risque d'avoir des pépites en plus, donc on en a 3. Donc ça on était capable d'avoir 9 pépites, faire une 4ème mété, ça serait encore énorme, on en a combien ? 4, donc ça c'est bon, allez encore 4 s'il vous plaît monsieur. 6, 2, c'est pas top top, et allez 4, 4, 4 s'il te plaît, ou 3, et 7, malheureusement pas très chanceux, mais bon, je crois que j'en ai déjà, ouais bon parfait, j'en ai déjà quelques-unes ici. Donc ça fait 5 métés au total, donc ça valait vraiment le coup, en fait ça revient au même de vendre, en fait à cause de l'anneau de mineur qui est vraiment cheaté, ça revient à peu près au même truc, on a pas perdu ton pb, 6 pb peut-être, donc 0,5 x 5, 0,75 x 5, plus 1,25 ici, on est peut-être aux alentours de 6 pb, mais faut pas oublier qu'on a tous ces minerais là, donc moi les minerais par exemple, je vais les faire cuire dans le séparatoire de minerais, essayer d'obtenir une nouvelle rune de corail, et qui sait peut-être pouvoir la vendre à l'HDV pour 1 million de dollars, donc je vous reprends dès que j'ai fait cuire ça, à tout de suite. Donc ouais les gars, malheureusement, j'ai fait tout, tout, tout cuire ma ligne de minerais, je les ai vendus, ça m'a donné masse de thunes par exemple, pour le coup, ça m'a donné presque 19 000$ de monnaie, ça a dupliqué masse de minerais, donc comme vous pouvez voir, j'avais une ligne et 11 de trucs à faire cuire, donc je les ai toutes faites cuire, et ça donne une stone à chaque fois qu'on fait cuire un truc d'ailleurs, si vous savez pas, donc j'ai fait cuire une ligne, malheureusement pas la rune, on n'a pas obtenu la rune, mais on a quand même masse de minerais à faire cuire. Donc merci d'avoir écouté la vidéo les gars, si ça vous a fait plaisir, laissez un pouce blanc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était la coach, ciao, ciao !